En matière de place et d'opportunités pour l'innovation maritime dans la feuille de route de l'hydrogène, déjà en Bretagne, mais je crois que c'est aussi le cas en Pays de Loire, mais c'est peut-être encore plus vrai en Bretagne, on pense que notre maritimité est un vrai atout pour développer des écosystèmes hydrogènes. Alors on parle d'écosystèmes hydrogènes parce que, évidemment, quand on parle d'hydrogène durable, c'est de l'hydrogène vert, et donc ce qu'on appelle l'hydrogène renouvelable également. Et pour avoir des coûts d'hydrogène renouvelable accessibles, il faut des usages. Et on pense que nos ports en particulier, nos plateformes aéroportuaires et tout ce qui se rapporte finalement aux activités maritimes, constituent presque en soi des écosystèmes. En plus, ce sont des lieux où, en général, la région est très présente, elle est souvent en pleine propriété des ports par les transferts de compétences qu'a assuré l'État vers les régions, mais également parce qu'on a tout un tas d'activités économiques très proches de la compétence économique de la région, qui font que ces plaques, finalement, se prêtent très bien à l'innovation en matière d'hydrogène. Et on a, nous, une belle ambition sur ces sites maritimes, finalement, à la croisée entre la terre et la mer, pour développer des écosystèmes hydrogènes et développer surtout la production d'hydrogène vert et l'usage d'hydrogène vert. En quelques mots, la feuille de route qu'on a bâtie en Pays de la Loire et qui a été votée dans le cadre du plan de relance en juillet 2020, à hauteur de 100 millions, au départ, elle est portée par un collectif. Je m'explique, contrairement à d'autres régions qui avaient une entreprise ou qui ont une entreprise qui porte la filière hydrogène, ce n'était pas le cas en Pays de la Loire. Et donc, en 2019, on a souhaité, la région, à la demande de la présidente Christelle Morancé, a souhaité réunir le collectif des entreprises qui étaient susceptibles d'être intéressées par l'hydrogène. Donc, c'était bien avant le plan de relance. Et pendant un an, autour du pôle Néopolia, autour des territoires et surtout des entreprises digériennes, plus de 120 acteurs, on a conconstruit cette feuille de route. Et cette feuille de route, elle s'ancre à la fois dans la feuille de route sur la transition énergétique que la région a votée en 2016, avec l'enjeu du stockage, mais aussi dans le cadre de la politique plus globale de transition écologique. Et en lien, d'ailleurs, avec mon collègue du développement éco, Paul Janto. Vraiment, cette feuille de route, elle se pose sur quatre axes. La première axe, c'est la gouvernance. Comment on crée un collectif tel que je l'ai dit ? Deuxième axe, c'est comment on produit de l'hydrogène décarboné et l'hydrogène vert. Donc ça, c'est tout l'écosystème lié à la production elle-même. Et puis après, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait deux priorités, les écosystèmes territoriaux et la filière. Donc dans les écosystèmes territoriaux, c'est notamment les appels à projets qui ont été lancés par la région et par l'ADEME. On a deux principaux écosystèmes qui ont été portés. L'écosystème H2Ouest autour du projet LIFE Vendée et ACO au Mans. Et puis H2Loir-Vallée autour de l'estuaire de la Loire du Grand Port Maritime. Donc ça, c'est la partie écosystème territorial. Et puis, il y a un sujet qui répond très clairement à votre question, qui est la question de la filière hydrogène et comment on s'appuie sur les filières d'excellence en Pays-de-la-Loire. Donc évidemment, très vite, les entreprises se sont dit « Mais il y a vraiment une opportunité de l'hydrogène maritime et fluvial. » Il y a d'autres sujets, la manutention, la course automobile et d'autres, peut-être l'aéronautique. Mais sur la partie maritime et fluviale, il y a vraiment quelque chose qui vient renforcer la dynamique territoriale nigérienne. Donc pour nous, c'est une opportunité, une opportunité qui est portée par un collectif, une opportunité qui est portée par la volonté politique de la région, mais aussi dans le cadre du plan de relance national. Et donc cette opportunité, elle se repose sur la partie spécifiquement maritime et fluviale, sur la production d'hydrogène vert via les EMR. C'est le projet notamment LIFE. Et puis, c'est les usages liés aux maritimes et aux fluviales, le Grand Port, faire de Nantes-Saint-Nazaire le premier Grand Port hydrogène de l'Atlantique, notamment avec ce qui se passe au Brexit. On voit bien qu'il y a une opportunité. Et puis deuxièmement, c'est tous les chantiers liés aux maritimes et aux fluviales basés sur l'estuaire de Nantes-Saint-Nazaire. Donc autour de ça, il y a une dynamique qui s'est mise en place avec les entreprises, avec Néopolia, avec les énergéticiens, avec EDF, avec les intercommunalités comme la Carène, Nantes-Saint-Nazaire et la région Pays-de-la-Loire. C'est vrai que pour porter notre ambition hydrogène, il faut après des outils, des véhicules. Et on sait que les questions des financements en particulier, quand il s'agit d'accompagner des entreprises, d'accompagner des chercheurs, doivent être au rendez-vous. On a déjà, nous, lancé des appels à manifestation d'intérêt. Là, on va amplifier cette dynamique avec des appels à projets. Et donc ça, c'est plutôt du côté des entreprises, du côté de ce que je disais, l'amorçage des écosystèmes hydrogènes. Et du côté de la recherche et développement, là, on a déjà nos véhicules classiques d'accompagnement de l'innovation et de la recherche sur le territoire breton, donc dans l'appui à la dimension économique et à la compétence éco. Et là, on est recherché plutôt dans les dispositifs économiques, les crédits qui sont nécessaires à l'accompagnement de la recherche et de l'innovation. Ce qui est un peu nouveau par rapport à la feuille de route qu'on a adoptée et qu'on a portée en 2019, c'est qu'il y a la feuille de route régionale, mais cette feuille de route régionale est arrivée au moment opportun, s'il y a une opportunité dans le contexte qu'on connaît, mais au moment opportun par rapport au plan de relance national et au plan de relance européen. C'est-à-dire qu'il y a une volonté européenne, nationale et régionale de faire de l'hydrogène une vraie filière émergente. Donc, notre objectif, c'est d'abord de simplifier. Donc, faire en sorte, par exemple, qu'on est en train de travailler avec l'ADEME pour que l'année prochaine, les appels à projets région et l'appel à projets ADEME soient une porte d'entrée unique et qu'on soit complémentaire, que ce soit sur les écosystèmes territoriaux ou les écosystèmes filières. Donc, on fait en sorte d'avoir nos propres appels à projets. L'ADEME a ses propres appels à projets via le plan de relance, mais on facilite dossier unique, accompagnement unique et complémentarité entre les différents appels à projets. Ça sera des appels à projets, évidemment, territoriaux, comment on développe des usages, comment on développe sans doute une station hydrogène par département, les usages liés à la mobilité, les usages liés aux entreprises éventuellement, si elles le souhaitent. Donc, ça, c'est la partie écosystèmes territoriaux. Et puis, il y a la filière. Et donc, là, la filière, ça va de l'accompagnement de la gouvernance, l'accompagnement de clusters, l'accompagnement d'ingénierie, l'accompagnement via des appels à projets, via nos propres lignes budgétaires recherche et développement qui existent aujourd'hui. Et pour rien vous cacher, demain, mardi 17 novembre, nous faisons un webinaire où nous attendons aujourd'hui, ce soir, il y a 340 entreprises qui sont inscrites pour participer à un webinaire. C'est dire l'attente des entreprises dans la boîte à outils que crée la région pour les accompagner sur cette thématique-là. Donc, vraiment, notre objectif pour nous, ce n'est pas un plan hydrogène, c'est une feuille de route, une boîte à outils d'appels à projets, de lignes budgétaires spécifiques sur les usages et sur l'émergence de filières auprès des territoires. Et puis, en parallèle, on a mis en place une gouvernance régionale avec un comité stratégique qui comprend un certain nombre de têtes de réseau, de clusters, Hydrogène France, ensuite un comité opérationnel qui va animer ce collectif avec les partenaires et qui vise à créer les outils nécessaires quand il le faut, voire à répondre ensemble à des appels à projets européens. Donc, vraiment, l'idée, c'est outils et gouvernance au service des entreprises. Alors, c'est vrai que la question des synergies interrégionales est une question, moi, que je pense majeure. Et d'ailleurs, je crois que Laurent Giraud, du côté des Pays de Loire, le pense également parce qu'il y a un vrai engouement et un développement très rapide de l'hydrogène à l'échelle planétaire. Et on sait qu'il y a une ambition de l'Europe qui ne veut pas louper ce rendez-vous important du développement des usages de l'hydrogène. C'est vraiment un vecteur énergétique d'avenir qui a plusieurs atouts, notamment d'être capable de stocker de l'énergie. Vous savez qu'un des grands enjeux dans les énergies renouvelables, c'est le stockage de l'énergie et puis, évidemment, de soutenir et développer les usages. Et on sait qu'à l'échelle européenne, nos deux régions, que ce soit Pays de Loire ou Bretagne, sont malgré tout des petites régions et qu'en unissant nos forces, comme on sait le faire actuellement dans la dimension des réseaux énergétiques pilotés, qui sont des enjeux extrêmement majeurs pour l'intégration des énergies renouvelables. On considère que l'hydrogène est une énergie renouvelable et on a d'ores et déjà des projets de production et d'usage de l'hydrogène dans l'association qu'on soutient les Pays de Loire et la Bretagne, qui s'appelle SMILE, avec d'ailleurs deux showrooms, deux portes d'entrée d'un showroom interrégional à Nantes et à Rennes, où on a déjà des références sur des applications hydrogènes. Et on pense qu'on sera en mesure, sans doute, de favoriser aussi, dans les appels à projets de l'ADEME, en particulier, mais ça peut être vrai sur nos appels à projets respectifs, des synergies entre les acteurs des deux territoires, pour qu'ils soient finalement plus ambitieux dans leurs projets. Et c'est typiquement le cas avec les appels à projets de l'ADEME, qui sont des appels à projets, qui nécessitent quand même de massifier les usages de l'hydrogène. Et là, on a déjà repéré des axes de coopération entre nos deux régions. Alors déjà, ces synergies, elles existent sur un certain nombre de sujets. Évidemment, le maritime, évidemment, la transition énergétique. on a même une structure commune qu'on partage qui s'appelle SMILE sur les réseaux énergétiques intelligents, qu'on pilote région Pays-de-la-Noire et région Bretagne, et qui, en l'espace de trois ans, nous ont permis de porter près de 80 projets pour 250 millions d'investissements sur les territoires. Donc, ça fonctionne. On a déjà l'habitude de travailler ensemble. Et avec mon homologue breton, André Croc, on a voulu, dans nos deux feuilles de route, qu'il y ait un paragraphe spécifique sur les coopérations interrégionales. Et si vous lisez la feuille de route, vous verrez combien, en Pays-de-la-Noire, il y a un chapitre spécifique sur ce sujet, parce qu'on est persuadé, pour avoir rencontré les acteurs de l'hydrogène au niveau européen, qu'on a besoin de se structurer ensemble pour répondre à des appels à projets européens, des AMI ou peu importe, pour être visible aussi au niveau européen. On est le Grand Ouest, le bout de l'Europe, mais aussi la porte d'entrée de l'Europe, sur le monde et donc sur un certain nombre de sujets liés au maritime, liés à la mer, liés à la construction navale, liés à la production d'hydrogène en mer. Donc tous ces sujets font qu'on a vraiment l'opportunité de travailler ensemble, notamment par rapport à l'international et par rapport aux projets européens. Donc c'est quelque chose qu'on va construire, qu'on a indiqué dans nos feuilles de route, qu'on doit construire, mais c'est une ambition qui est partagée par nos deux régions et nos présidents respectifs.